C'est important que l'ensemble des managers des équipes de France Jeunes, plus Fabrice Estébanès, nous fassions cette tournée dans les clubs parce qu'il est capital de tracer le parcours de nos jeunes internationaux en collaboration avec leur cellule de base qui est le club. C'est important, ça continue d'activer et de nourrir les relations fédération, direction technique nationale et les clubs. Et bien sûr que nous les clubs, on est très demandeurs d'avoir ce genre de passage, d'échange et surtout d'échange d'informations au plus proche de nos jeunes joueurs. Il faut baliser un parcours et pour baliser ce parcours, son bassin de vie, c'est son quotidien au club. Quand il vient avec nous, c'est sur des stages ou des compétitions. Et pour préparer tout cela, il faut absolument qu'on associe ces deux dimensions pour que le joueur soit le mieux préparé possible. Déjà, on se fixe pas mal d'objectifs avec le club et en plus de voir que déjà un responsable de la FED comme ça vient nous voir, ça donne encore plus envie déjà aux entraînements et sur la saison, de se donner encore plus d'objectifs, encore plus haut et de vouloir les obtenir le plus rapidement possible. Chacun de nos jeunes du centre de formation se sentent suivis, se sentent fléchés, se sentent accompagnés. Et au-delà de leur travail quotidien en club, ils peuvent partager des objectifs avec les staffs nationaux. Et on sait que pour certains d'entre eux, c'est dans un coin de leur tête. Pour les meilleurs ou les plus méritants d'entre eux, ils mériteront d'aller quelques heures ou quelques jours en stages nationaux. Donc je pense que c'est très bien que les entraîneurs nationaux puissent venir au plus proche possible des clubs et des encadrements. Et bien voilà, prêcher la parole et les attentes surtout et les attendus en direction de ces jeunes joueurs. Et pour nous, un joueur international qui a l'esprit bleu, mais qui sont des valeurs que les clubs développent aussi, c'est avant tout et surtout un super joueur, mais qui met tout en œuvre au service de l'équipe. Jamais à son propre service. Donc c'est de la générosité, dans de la précision, dans du combat et au service des autres. Pour qu'ils s'engagent à fond, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une réelle collaboration dans les gens qui s'associent pour sa performance. Donc effectivement, quand on entretient le joueur en présence à la fois des responsables du club et des responsables de la fédération, je crois que ça donne vraiment du sens aux joueurs pour pouvoir s'engager ensuite pleinement dans un projet. Maintenant, c'est qu'il y a vraiment un réel suivi au niveau des joueurs qu'on n'est pas laissé de côté, que vraiment chaque joueur dans chaque club est suivi, qu'il y a une collection entre chaque club et la fédé, ce qui est super bien. Mais bon, d'abord, il faut performer en club et puis on verra comment ça se passe après avec la fédé, si on nous laisse notre chance ou pas, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada ...